Bonjour, honorable député Ramatoulaye Antabodjan. Bonjour M. Drame. Vous êtes député, oui ça va, ça va. Vous êtes député, membre de la coalition Yewi Askanwi. Vous êtes aussi vice-coordinatrice départementale de PASTEF Guédéouaï et coordonnatrice intérimaire du MOGIP Guédéouaï. Le premier ministre Ousmane Sonko a déclaré que rien ni personne ne peut déstabiliser le Sénégal assurant que l'État a la responsabilité de veiller à la quiétude des Sénégalais et à la sécurité de leurs biens. Ousmane Sonko a fait cette déclaration en perspective de la préparation de la journée nationale de cette sétale. Votre réaction c'est quoi, honorable ? Réaction de fierté, sentiment de fierté et également de la sécurité. On se dit qu'on a très bien fait de battre campagne pour le président Basse-Rodjomaïfaï. Mais c'était également une très bonne idée de conserver le président Ousmane Sonko à la tête du parti PASTEF, les Patriotes. C'est un parti vraiment patriotique qui aime le Sénégal. Les militants de PASTEF sont des Patriotes qui aiment ce Sénégal, qui aiment ce pays et qui se sont battus pour que le président Basse-Rodjomaïfaï préside aujourd'hui le Sénégal. Donc, le voir prendre le président Ousmane Sonko comme premier ministre et voir cet homme défendre ce pays, protéger ce pays, on se dit qu'on a choisi quelqu'un par hasard. On l'a choisi pour ses valeurs et il est en train de dérouler de la façon la plus excellente comme on s'y attendait. Voilà, donc on se sent en sécurité parce qu'on sait que ce sont des républicains et qu'ils vont respecter la République, qu'ils vont respecter la Constitution, mais qu'ils vont également protéger les Sénégalais contre les personnes malveillantes, contre les voleurs, contre les personnes qui ont toujours mis les Sénégalais en danger, en appelant des forces occultes à venir déstabiliser ce pays. Donc, avoir un premier ministre comme lui, on dort tranquille. Mais vous en êtes où avec la reddition des comptes ? Mais ils y sont, ils y sont. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Non, ce sont des audits. C'est tout un travail qui se fait en maman. Et après seulement avoir fini, ils vont partager les résultats avec le peuple sénégalais. Et parce que, comme je l'ai dit, ce sont des républicains. Ils respectent la loi, donc ils vont travailler jusqu'à ce que les auditeurs aient fini, jusqu'à ce qu'on ait le résultat final. Parce que tout le monde sait qu'il y a eu des voleurs. Tout le monde sait qu'il y a eu de l'argent qui a été détourné. On sait même à peu près qui est qui. Oui, mais on a besoin de preuves palpables. On a besoin de preuves palpables. Donc, c'est sur ça que je suis en train de travailler. Et si vous l'avez suivi hier, il a dit que ce sera très bientôt fini. Donc, on attend. Parce qu'à chaque fois qu'on fait un pas, on doit le faire en tant que républicain. On ne fait que ce que la Constitution nous autorise. Moins de deux mois de la tête du pays. Le nouveau régime convoque déjà des journalistes. Mais la lecture, c'est que bon, il faut d'abord voir ce que c'est. Ces journalistes ont fait. On ne les a pas convoqués parce qu'ils sont beaux. On ne les a pas convoqués parce que tout simplement, ils ont insulté quelqu'un ou pas. Non. On les a consultés parce que ce qu'ils ont dit, il y va de la sûreté de l'État. Il y va de la sûreté de l'État. Parce que le président Basseur Diomaïfaï a le droit d'affecter son homme de l'armée. Donc, ils peuvent peut-être parler du choix. Mais aller jusqu'à dire que ce général-là n'est pas content. Mais c'est quelque chose de très sensible. C'est très sensible. Il n'avait pas le droit vraiment de remettre en cause les choix du premier ministre et les choix du président de la République. Oui, vous avez sans doute écouté les attaques de Thierno Alassane Salle, président de la République des Valeurs. Votre lecture, c'est quoi ? Non, en toute honnêteté, je ne l'ai pas écouté. Je ne sais même pas ce qu'il a dit. J'ai vu les titres des journaux, mais je n'ai pas écouté ce qu'il a dit. Donc, les titres ne vont pas en profondeur. C'est toujours différent de ce que la personne a développé. Je ne sais pas pourquoi il l'a dit, mais ce qui est sûr et certain, je me dis qu'un politicien avéré est quelqu'un qui connaît l'État. Il ne va pas tenir des propos qui vont nuire à l'État du Sénégal, qui vont mettre en danger la population sénégalaise, qui vont apporter, comment dire ça, une crise de diplomatie entre deux États. Sur un autre registre, honorable député Ramatoulaye Antabodjan, le président de la République, Basirou Diomaï Djarar Fayyé, lance une opération de 7-7 ailes ce samedi. Une journée qui sera instituée chaque premier samedi du mois pour un cadre de vie et un environnement sain. Encore des engagements de citoyens devant l'euphorie du moment qui pourrait par la suite se dissiper dans le temps. Ça me fait rire parce que, bon, pour quelqu'un qui suit PASSEF, depuis que PASSEF a commencé les activités citoyennes, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. PASSEF a toujours excellé dans le hospital. PASSEF a toujours excellé dans le don de soin, donc dans le don de sang. PASSEF a toujours excellé dans le patriotisme. Donc, je me dis que les Sénégalais vont faire écho au président de la République. Parce que nous l'avons toujours fait. Nous l'avons toujours fait. Nous avons toujours nettoyé ce pays de fond en comble. Nous avons toujours nettoyé les écoles de ce pays de fond en comble également. Nous avons toujours posé des actes patriotiques. Donc, sachez bien que, bon, le président Basse-Rodjo-Maïpaï n'a fait qu'impulser le projet. C'est une façon également d'impulser la citoyenneté à tous les Sénégalais. Parce qu'avant, ces activités-là se limitaient aux patriotes, c'est-à-dire aux militants de PASSEF. Mais maintenant, avec cette déclaration-là, en tant que président de la République, il l'impulse à tous les Sénégalais. Qu'il soit du parti PASSEF ou pas, il est en train de leur montrer la voie. Ce pays-là nous appartient. Nous ne pouvons pas toujours attendre que le président de la République ou que les maires des villes, etc., payent des gens pour qu'ils nettoient. Nous devons prendre conscience que nous n'avons pas à saler ce pays pour attendre que les autres les nettoient. Donc, c'est une façon d'impulser la citoyenneté aux Sénégalais dans leur globalité. Et une façon de d'attirer leur attention pour dire que cette saleté-là, si nous la jetons un peu partout, n'importe comment, ça risque de nous amener à d'autres problèmes sur le plan de la santé, sur le plan, comment dire ça, pour l'évacuation des eaux usées parce que nous allons vers des saisons de pluie. Donc, c'est tout à fait normal que le président de la République, de la République, de la République, fasse cela, qu'il appelle à la citoyenneté de tous les Sénégalais. Et je pense qu'avec ça, on va passer un très bel hivernage. Il n'y aura pas beaucoup d'inondations. De toutes les façons, le président de la République, de la République, de la République, est aguerri dans ces tâches-là. Et je pense que tous les Sénégalais vont dire « Alkhamdudillai ». Voilà pourquoi on n'a pas eu cette procédure-là depuis longtemps. Vous pensez que l'incivisme est un problème majeur au Sénégal ? Mais absolument, absolument. Et la plupart des Sénégalais qui font cela, en fait, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte parce que parfois, c'est une question d'éducation. Il faut que l'État accompagne. Et malheureusement, l'État ne l'a jamais fait. Ce n'était pas carrément son point fort. Bon, maintenant, avec ce nouveau régime-là, je me dis qu'ils vont beaucoup apporter à la citoyenneté. Ils vont beaucoup apporter au Sénégalais en montrant la voie. Et le président Basse-le-Rodio Maïfaï a dit qu'il va même descendre sur le terrain. Donc, c'est extraordinaire. C'est pour montrer que, bon, le meilleur président, c'est celui qui est proche du peuple. Ce n'est pas celui qui est dans des 8-8, loin de son peuple, du haut de son sommet, du sommet de l'État, pour lui dire qu'on va faire ceci. Non, non. Le président Basse-le-Rodio Maïfaï sera à côté de la population pour montrer la bonne voie. Et je pense qu'après ça, tous les Sénégalais vont suivre. Et les choses vont s'enchaîner. vont s'enchaîner. Et vous allez voir. On a également un très bon mouvement. Et le Parti Basse-le-Rodio Maïfaï va l'accompagner dans ce sens ? Mais bien sûr, mais bien sûr. Parce que là, c'est un projet. C'est un projet que nous allons accompagner. Nous nous sommes battus pour que ce projet-là se installe au Palais de la République. Nous n'allons pas croiser les bras pour le regarder. Pas du tout. Nous allons l'accompagner. Et ici, au niveau de Guéloa, dans chaque département du Sénégal, le Parti Basse-le-Rodio Maïfaï se mobilise. Les maires également se mobilisent. Donc, ça va être une très belle journée. Le Sénégal va briller. Si je vous comprends bien, c'est une politique que PASTEF mène depuis longtemps. PASTEF le fait bien avant. Ça fait des années qu'on le fait et on n'a jamais arrêté. Mais pourquoi on va arrêter maintenant qu'on a le pays ? Maintenant qu'on gère le pays ? Ça veut dire qu'on est en train de pétiner sur notre travail. On n'a pas envie de le faire. Parce que nous sommes là pour au moins un minimum encore 60 ans. Donc, quelqu'un qui veut garder le pays pendant 60 ans ne va pas crasher dans la soupe. D'accord. Un lancement de Don San a été organisé par le parti PASTEF. PASTEF qui est toujours dans cette dynamique. Comme je l'ai dit, c'est un programme, c'est un projet pour tout le Sénégal. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on aura l'occasion d'assister le peuple sénégalais, on va le faire et on ne s'en lasera pas. Notre parti fait dans le don de soi. Ce n'est pas un hasard. Nous aimons faire le bien autour de nous. Parce que nous voulons que chaque Sénégalais puisse être heureux. Que chaque Sénégalais puisse dormir la conscience tranquille. L'âme en paix. Tu peux aider la personne en aidant cette personne à vivre dans la propreté. Tu veux aider la personne en lui donnant du sang pour que cette personne-là recouvre une bonne santé. Etc. Etc. Et nous n'allons pas lâcher le président Basse-Rudio Maïfaï. Nous allons l'accompagner. Vous allez le soutenir. On va l'accompagner pas à pas. À chaque fois qu'il fera un pas, nous en ferons un autre pour l'accompagner. Nous ne lâcherons pas jusqu'à la fin de son mandat. Et après, on va encore choisir un autre président qui va encore l'accompagner jusqu'à plus de 60 ans, comme je l'ai dit. On ne lâcherait. On s'est battu à mort. Des jeunes Sénégalais sont morts. Tout ça pour le projet. Et pourquoi, d'yant, allons-nous laisser le président Basse-Rudio Maïfaï se débattre tout seul pour réaliser le projet, alors que nous nous sommes donnés cause d'âme pour réaliser ce projet-là et pour en bénéficier ? Il ne sera pas seul, donc ? Pas du tout. Il ne sera jamais seul. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ramatoulaye Anta-Bodjan. C'est moi qui veux remercier. Je rappelle que vous êtes député, membre de la coalition Yehu Askanwi. Vous êtes vice-coordinatrice départementale de Pastef Guédiaouaï et coordonnatrice intérimaire du Mojip Guédiaouaï.